L'origine de la confrérie remonte au début du XIXe siècle, avec quatre images différentes portées en procession depuis ses origines jusqu'à nos jours. Il existe peu de documentation sur la première image du disciple bien-aimé, mais il ne fait aucun doute que la confrérie de Saint-Jean a acquis l'image de Saint-Jean de la Palma auprès du sculpteur Antonio Riud avait en 1887 pour le prix de 6 000 real, qui a été payé par les membres de la confrérie en pièce d'argent de Depeceta. En 1958, la guilde a acquis une nouvelle image de la grande Casa Bochaca de Barcelone, qui n'était pas très populaire au sein de la guilde, et a été vendue à la ville voisine de Calosa de Segura, où elle défilait maintenant. En 1961, la confrérie a commandé au sculpteur Juan Garqui, l'un des derniers collaborateurs de Mariano Benlure, la sculpture finale de l'image de Saint-Jean l'évangéliste qui est actuellement en procession. Un Saint-Jean d'inspiration classique, ou le sculpteur Garqui accent aigu a eu accent aigu des sculptes le disciple bien-aimé avec une grande force intérieure, représenté avec une splendide sérénité, réfléchi et serein. La confrérie de Saint-Jean l'évangéliste participe à un plus grand nombre de processions pendant la semaine sainte crevillonnaire, soulignant son implication dans l'une des cérémonies les plus représentatives de notre semaine sainte, comme la rencontre ou la collade, entre la Vierge douloureuse et Jésus le Nazaréen, accompagné de la sainte femme Véronique et de l'image du disciple bien-aimé. Sous-titrage Société Radio-Canada